Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour la troisième conférence du congrès en ligne de l'AMPS. Aujourd'hui nous avons la chance d'écouter le professeur Guillaume Assier qui est diplômé de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie et en biochimie et biologie moléculaire de l'école normale supérieure. Il est actuellement endocrinologue à l'hôpital Cochin et professeur d'université et praticien hospitalier à l'université Paris-Descartes où il dirige une équipe de bioinformatique qui est spécialisée dans la génomique des tumeurs et surtout avec des travaux sur les syndromes de Cushing et les tumeurs des glandes surrénales. Il va pouvoir nous partager son expérience du point de vue de son parcours et de ses études directement dans le domaine. Et il nous parlera aussi de l'apport de la bioinformatique car il a été en 2019 à l'initiative de la création de la chaire intelligence artificielle en santé de l'université de médecine de la faculté de médecine Paris-Descartes. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le live youtube on les prendra au fur et à mesure et on pourra éventuellement vous faire intervenir si vous avez plusieurs questions à poser pour échanger directement avec le professeur Assier. En attendant encore merci beaucoup merci beaucoup à vous tous et au professeur Assier d'être avec nous aujourd'hui et je vais le laisser prendre la parole maintenant merci beaucoup. Bonjour tout le monde d'abord je voulais vous remercier pour cette invitation à présenter nos travaux et puis évidemment je suis très impliqué concerné par un fort soutien aux formations double cursus médecine science donc c'est vraiment avec plaisir que je partage aujourd'hui avec vous mon expérience donc avec une partie sur des résultats scientifiques et puis une partie plus de discussions sur un exemple de déroulement de carrière. Alors je vais vous parler de la génomique des tumeurs de la cortico surrénale et je vais commencer par faire une petite introduction sur ce qu'est la surrénale. La glande surrénale c'est une glande qui est au dessus du rein et qui a deux parties anatomiquement c'est une sorte de galette qui fait trois centimètres à peu près dans la partie centrale c'est la médulose surrénale et la médulose surrénale fait les catécholamines c'est à dire l'adrénaline la noradrénaline et puis en périphérie qu'on voit ici et ici là des deux côtés de la galette on voit le cortex surrénalien qui est une structure qui elle fait des hormones stéroïdes l'aldostérone le cortisol et les androgènes ce sont trois hormones stéroïdes essentielles trois types d'hormones essentielles pour pour le fonctionnement du corps et nous au laboratoire on travaille surtout sur cette partie là la cortico surrénale et on est notamment intéressé sur les processus tumoraux qui peuvent survenir au sein de cette région donc il ya différents il ya trois grandes catégories de tumeurs qui peuvent survenir dans le cortex de la de la surrénale il ya les cancers ils sont très rares avec un très mauvais pronostic globalement et les adénomes c'est des tumeurs bénignes qui sont assez fréquentes puisque une tumeur non sécrétante peut se retrouver dans les séries d'autopsie jusqu'à 5% de la population générale et parfois elles sécrètent parfois souvent pas et quand ces tumeurs sécrètent des hormones stéroïdes et bien elles sont potentiellement embêtantes et puis un dernier registre de maladies qui sont que sont les les hyperplasie et dysplasie sont des altérations diffusent de tout le cortex surrénalien donc ces problèmes bilatéraux et il ya différents sous-types et c'est quand même globalement des entités assez rares alors ces tumeurs donc pose une double problématique un de sécrétion et de tumeur génèse et aussi de sécrétion et nous au laboratoire parmi toutes les hormones stéroïdes que peuvent sécréter ces tumeurs on est surtout intéressé par la sécrétion de cortisol et ces tumeurs peuvent avoir différents niveaux de sécrétion depuis des tumeurs qui ne vont avoir aucune sécrétion autonome de cortisol qu'on va appeler silencieuse des tumeurs à l'origine d'une petite sécrétion autonome de cortisol et qui vont être à l'origine d'un syndrome de cushing infraclinique c'est à dire que si on fait des dosages très précis on va pouvoir voir qu'il ya des petites anomalies mais cliniquement il n'y a pas de syndrome de cushing et puis il ya des tumeurs qui sécrète franchement et qui sont à l'origine d'un syndrome de cushing et le syndrome de cushing donc l'excès de cortisol dans le sang ça donne un tableau où globalement on gonfle on devient rouge on a l'hypertension du diabète de l'ostéoporose et tout un tas d'autres signes que vous pourrez retrouver éventuellement sur google si ça vous intéresse de voir le détail de ce que donne le système de cushing google ou un autre moteur de recherche donc au laboratoire on est on est intéressé par une double la double problématique de ces tumeurs c'est à dire est ce que ces tumeurs sécrète et quels sont les mécanismes à l'origine de la sécrétion hormonale autonome et puis l'autre aspect qui nous intéresse c'est l'aspect de prolifération tumorale quels sont les mécanismes à l'origine de la prolifération et l'idée globale c'est que ces tumeurs ont un aspect c'est notre hypothèse de travail essentiel une énorme variabilité phénotypique quand je vous ai montré des tumeurs maligne d'autres bénigne des grosses des petites des agressives des moins agressives des tumeurs qui sécrètent pas d'autres beaucoup donc il ya une variabilité phénotypique énorme et notre hypothèse c'est cette variabilité phénotypique elle est en fait en rapport avec une variabilité moléculaire dans la tumeur qui est à l'origine de ces de cette variabilité phénotypique et aujourd'hui la génomique est un outil de choix pour mesurer massivement la variabilité moléculaire dans un tissu donc c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années on a commencé mon premier transcriptome en 1999 donc ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec ces techniques et l'idée c'est d'avoir une photographie à l'échelle de plusieurs milliers ou plusieurs millions de caractéristiques moléculaires donc d'avoir une photographie des tumeurs et on peut photographier différents aspects on peut photographier les altérations chromosomiques on peut photographier recenser les mutations dans le génome de la tumeur on peut recenser des anomalies de la méthylation de l'adn qui correspondent à des marques épigénétiques on peut recenser le transcriptome qui correspond à l'expression de l'ensemble des gènes et puis le myrnome qui est une variante du transcriptome se focalisant sur les mire que ceux qui sont des petits transcrits donc on va voir tour à tour des exemples de ces techniques appliquées aux tumeurs de la surénage je vais vous expliquer les principes les grands principes derrière c'est derrière les techniques d'analyse de ces différentes de ces différentes façons de faire de la génomique et puis ensuite je vous je ferai donc la première partie mon topo va être centré à chaque fois sur une technique une de ces cinq techniques et après je ferai une synthèse sur globalement en quoi ces techniques de génomique ont permis de de faire avancer la connaissance sur ces tumeurs je fais une synthèse la centrée sur la physiologie de ces tumeurs et la physiopathe et puis je terminerai donc par une petite discussion sur mon parcours qui sera j'espère l'occasion pour vous d'avoir d'avoir des échanges n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment donc pour commencer une remarque un petit peu général c'est que la génomique c'est c'est en fait une une recherche qui est translationnelle c'est à dire que un patient qui se fait opérer on récupère une pièce opératoire qui va être très vite congelé en anapath et puis on va extraire les acides nucléiques à partir de fragments congelés dans l'azote là ici on a une cuve à azote dans laquelle on l'a c'est un petit pot dans lequel on verse de l'azote et au fond il ya un bol en inox avec une sorte de boule de pétanque avec en dessous un ressort qui fait vibrer la boule et le morceau de tumeur est mis dans ce bol donc ça baigne dans l'azote et puis les vibrations vont permettre d'obtenir de la poudre de la poudre congelée de tissus cette poudre est ensuite directement utilisée pour extraire les aériens et les adn ce qui nous sert ensuite à faire les mesures génomiques une fois qu'on a extrait ces acides nucléiques on va les confier à une plateforme de génomique ici c'est la plateforme génomique de cochins avec un appareil de séquençage de moyens débit de séquençage ngs donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que générer les milliers ou les dizaines de milliers ou les millions de mesures ce sont des processus extrêmement précis techniques standardisés qui typiquement se font aujourd'hui sur des plateformes et puis une fois que les échanges ont été utilisés enfin les acides nucléiques ont été utilisés pour générer des données on se retrouve avec des fichiers qui contiennent des montagnes de données et commence alors le travail de bioinformatique qu'on fait au laboratoire ça c'est l'équipe où je travaille nos postes de travail donc on analyse ces données massives avec des ordinateurs des stations de travail un petit peu puissante et puis surtout avec des lignes de code puisque c'est évidemment des données qui sont absolument illisibles à la main on est obligé pour pour lire ces données d'écrire des instructions pour extraire des caractéristiques les représentent et les voilà les brefs et dans cette stratégie de traitement de données on va utiliser des logiciels tout fait un peu complexe pour certaines étapes d'analyse mais on a aussi une grande partie de de code qu'on va générer nous mêmes donc on sait coder voilà et on passe notre temps à faire ça et l'idée du de savoir coder en en bioinformatique il faut l'avoir comme de la façon suivante c'est que finalement les logiciels courants qu'on utilise ce sont des sortes de briques par exemple pour ce temps tout le monde va à peu près utiliser la même technique c'est un logiciel un peu complexe qui a été mis au point par une équipe renommée donc là on voilà on utilise cette technique mais des briques seules ça suffit pas pour faire un mur pour construire un mur il faut du ciment aussi et le ciment c'est nos lignes de code qui vont nous permettre de préparer les données pour pour tel ou tel logiciel de les extraire de les croiser avec des données d'une autre dimension par exemple les données cliniques et donc voilà du coup on passe pas mal de temps à écrire pas mal de lignes de code pour pour faire la jonction notamment entre ces briques logiciels qu'on va utiliser puis des fois on est amené à développer nous mêmes nos propres logiciels et puis dans un environnement de programmation comme ici en r on a un environnement qui est de programmation qui est extrêmement performant pour les analyses statistiques un petit peu poussée donc là on écrit tout en ligne de code directement voilà et alors là c'est un monde qui est comme qui vous ouvre une liberté totale pour analyser vos données par exemple la plot dessine data les données baff c'est la belle est allèle fréquente si je vais vous dire ce que ça 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 représente c'est une la baffe c'est une une grandeur qui est entre 0 et 1 et on va la faire x 2 comme ça ça va être entre 0 et 2 et le y glim il va être entre moins 4 et 2 donc là je suis en train de vous décrire l'instruction qui a permis de faire ce dessin donc moins 4 ici 2 ici le 0 est là donc je les spécifiés ici mais donc là les pitch on a demandé à faire des points sous forme de points ronds assez assez gros là le pitch égal 20 et puis le contenu de cette variable baff enfin data la colonne basse de la de la de data c'est l'ensemble de ces points qui correspondent en fait à des régions chromosomiques qu'on peut représenter où on va voir ici qu'il ya une anomalie chromosomique globalement sur ce bras chronosomique avec ici un événement de délétion mais je vais vous montrer ça juste maintenant donc ce que je veux dire c'est que avec cette ce code je peux dessiner ce que je veux je peux choisir le chromosome que je dessine la façon de le dessiner je peux me focaliser juste sur cette partie là bref c'est le monde de la programmation vous ouvre le monde de la liberté de traiter ces données dans le sens que vous que vous souhaitez alors que si vous savez pas programmer vous êtes cantonné à l'utilisation des briques dans des usages extrêmement simpliste et typiquement pas compatible avec des projets multi omic ou des omic un peu complexe pour le dire un peu plus clairement sauf si vous faites du de l'analyse de données de séquence ngs pour rechercher des mutations où là c'est un cadre on va dire assez standardisé dès que vous faites une autre omic une aux génomiques il faut que vous puissiez programmer pour pour pouvoir traiter vos données alors première technique les altérations chromosomiques comment on peut voir s'il ya des pertes ou des gains chromosomiques avec des outils génomiques alors il n'y a pas si longtemps que ça on utilisait un cariotype ici vous voyez un cariotype donc les paires de chromosomes et ici on voit que le 22 il lui en manque un le vin il a non ça va lui il a les deux le 18 il lui en manque un probablement aussi moi je suis pas spécialiste du cariotype mais qui doit manquer des morceaux sur les chromosomes qui restent bref on faisait comme ça aujourd'hui on va utiliser les snips et les puces snips pour les puces snips ou le ou le génotypage des snips en ngs aujourd'hui pour caractériser les anomalies moléculaires alors qu'est ce que c'est qu'un snip un snip ou single nucléotide polymorphism c'est une variation d'une base dans le génome vous savez que dans le génome on a deux allèles sur chaque allèle la séquence d'un humain à l'autre elle est très comparable sauf à certains endroits du génome où il ya une base qui varie entre monsieur dupont et monsieur durand là il ya un a et ben pour monsieur dupont ça va être un t pour monsieur durand et les snips c'est des variations d'une base en général il ya il ya deux deux possibilités et c'est possible c'est deux possibilités c'est n'importe quel combinatoire parmi atcg mais quand on fait de l'analyse sni pour pas s'embêter avec cette combinatoire à tcg à g à tcg on décrète arbitrairement qu'il ya deux allèles l'allèle a et l'allèle b et donc à un endroit du génome on peut avoir l'allèle b un autre endroit du génome plus bas où il ya un snip on va avoir un allèle a et puis là un allèle a alors au passage quand on lit les la séquence comme ça c'est ce qu'on appelle un apotique sauf que quand on mesure aujourd'hui quand on séquence ou quand on utilise des plus de snip on ne lit pas des apotiques on lit des génotypes et en fait le génotype c'est la lecture non pas verticale des apotiques mais c'est la lecture horizontale des séquences et donc à un endroit d'un snip on va lire les deux allèles et sur cette sur ce snip là il ya deux allèles b donc le génotype et bébé ici il ya deux allèles il ya un allèle a et un allèle b on c'est un génotype hétérozygote donc c'est un génotype ab et ici c'est un génotype aa homozygote donc quand on génotype pensez quand ça joue en plus on sait si un endroit du génome et aa ab ou bébé encore une fois à ça peut être n'importe quelle base à tcg et b n'importe quelle base à tc voilà il ya trois millions de snip dans le génome donc vous voyez que c'est extrêmement intéressant parce que ça donne une résolution pour analyser la structure du génome qui est trois millions sur c'est dire une base sur mille est un snip voilà alors comment pour l'analyse des tumeurs on fonctionne pour analyser les snips en fait on va utiliser une grandeur non pas qualitative catégorielle qu'est le génotype c'est à dire est ce qu'on est à ab ou bébé vous voyez ça fait trois catégories de génotype on va utiliser une variable quantitative qui une sorte de génotype quantifié c'est la b allèle fréquente si la baf dont je vous ai parlé tout à l'heure là dans l'exemple de ligne de code la baf c'est une quantification du génotype alors qu'est ce que ça veut dire en fait on va déterminer la proportion d'allèle b dans le génotype donc laquelle est la proportion d'allèle b dans le génotype aa bas c'est 0% c'est 0 la proportion d'allèle b dans le génotype hétérozygote c'est 0,5 puisque voilà c'est 50% et la proportion d'allèle b dans le génotype bb c'est 100% c'est à dire alors quel est l'intérêt d'avoir un génotype quantifié en catégorie ben un des intérêts c'est de pouvoir le représenter graphiquement puisque là vous avez un bras chromosomique chaque point est un snip de ce bras chromosomique et vous voyez ici la valeur 0 là la valeur 0 5 et la valeur 1 et bien tous les snips vont se répartir en trois bandes selon la catégorie du génotype aa ab ou bb alors donc en plus ce snip ou quand on fait du séquençage ngs on a cette information et qu'on peut donc quantifier qu'on peut représenter graphiquement alors sur les sur les endroits du génome quand on mesure soit par séquençage ngs soit en plus ce snip un endroit du génome on peut donc mesurer la proportion d'allèle b qui représente le génotype mais on peut aussi mesurer l'intensité c'est à dire le signal a plus le signal b est ce que c'est un signal fort ou faible et ça ça va nous donner directement un enfant une information sur le nombre de copies d'adn c'est à dire que quand il ya deux copies d'adn on a un signal qui est globalement comme c'est le cas ça c'est un chromosome normal que je vous montre on a un nuage de points qui est centré sur deux copies s'il y avait une perte chromosomique on aurait eu au lieu d'avoir de copier un signal plus bas ou un gain sera été un signal plus haut donc vous voyez quand on utilise les snips on a deux informations l'information du génotype sur la partie haute par la proportion d'allèle b ou baf li à l'elfo et 26 et puis on a l'information du copy number c'est à dire de l'intensité du signal voilà je vais vous montrer comment cette combinatoire de génotype et de copie number est extrêmement intéressante et des anomalies chromosomiques alors ça c'est un exemple dans les hyperplasies macronodulaire des surrénales c'est une maladie où chez un adulte les surrénales commencent à gonfler des deux côtés il va y avoir une sécrétion de cortisol qui va se faire avec le temps avec l'âge et c'est une maladie diffuse et ça c'est on a utilisé depuis ce snip qui mesurait six cent mille marqueurs dans le génome voyez chaque six cent mille snip chaque petit point là vous voyez c'est des nuages de points chaque petit point c'est un snip vous avez ici le génotype dont je vous ai parlé à à bbb ici le copy number donc ça c'est on a pris un des nodules d'hyperplasie c'est donc les deux surrénales sont plein de nodules on a pris un module et on l'a caractérisé avec ses mesures et donc là vous voyez le génotype et là vous voyez le copy number bon bah globalement là c'est assez calme il se passe pas grand chose et si on regarde là le génotype bah on a envie de dire c'est plutôt normal mais en fait si on regarde bien ici vous voyez ici un bras chromosomique c'est le 16p je vous ai pas dire là c'est tout génome du chromosome 1 au chromosome x où on voit qu'il ya un trou ici c'est une perte des hétérosigotes et on voit à la place cette bande centrale s'est séparée en deux bandes et ces deux bandes là en fait correspondent à une perte d'hétérosigocytes dans le nodule et là c'est le même patient dans lequel on a réalisé la même technique mais dans ce sont les leucocytes c'est à dire les globules blancs circulant pour avoir un génome de référence on voit que ce phénomène n'est pas présent dans le leucocyte c'est une anomalie qui se produit spécifiquement dans le nodule en tout cas qu'on a qu'on a analysé et vous voyez que c'est assez spécifique puisqu'il ya cette anomalie il n'y en a quasiment pas d'autre et en fait cette anomalie on l'a retrouvé dans chez un quart des patients et quasiment que elle donc on savait que le gène qu'on recherchait était dans cette région dans cette région du génome alors comment on peut avoir un génotype qui était abé là donc là on a perdu les hétérosigotes c'est à dire qu'il ya une des copies d'adn qui a été perdue donc là en terme de génotype quand on perd un des deux allèles sur le génotype ab et je reviens en arrière ce qui se passe c'est qu'à ce moment là on devient soit à 0 soit b0 et donc ça veut dire qu'en termes de baffes si on est à 0 la proportion d'allèles d'allèles b va tendre vers 0 et si on est b0 la proportion d'allèles b va tendre vers plutôt 1 donc c'est ce qui explique ces doubles bandes ça c'est les a0 et ça c'est les b0 et a0 qui tendent vers 0 et les b0 qui tendent vers 1 et donc voilà donc le mécanisme ce qui se passe dans ce bras chromosomique c'est qu'on a perdu on a perdu une des deux copies donc on s'attendrait en termes de copie number à ce qu'il ya un décalage vers le bas de l'intensité du signal c'est une délétion et en fait non il n'y a pas il n'y a pas de perte de signal si vous voyez pour ce bras chromosomique le l'intensité du signal est tout à fait comparable au reste du génome alors comment c'est possible de perdre l'hétérozygocie en gardant deux copies d'adm et bien c'est possible par là le mécanisme suivant c'est que là vous avez l'allèle qui vient du papa l'allèle qui vient de la maman et en fait on a perdu un des deux allèles et l'allèle restant allèle rouge c'est dupliqué du coup on a toujours deux copies d'adm c'est ce qu'on voit ici mais on a perdu l'hétérozygocie c'est à dire il n'y a plus du noir et du rouge mais simplement du rouge et donc c'est une une paire d'hétérozygocie neutre en nombre de copies et cette anomalie on l'a identifié donc chez 24% des patients et au passage vous voyez que si on avait fait que de l'étude de copie number c'est à dire typiquement ce qu'on fait avec une technique qu'on appelle la cgh on n'aurait rien vu du tout parce que là le copie number n'a pas bougé on reste à deux copies et par contre le génotype nous montre qui après on a séquencé quelques patients et on a vu dans cette région chromosomique la mutation d'un gène qui n'était pas connu qui s'appelle le gène arm c5 et on a pu donc identifier le gène responsable de cette maladie génétique qui est l'hyperplasie macronodulaire des surrénales de l'adulte et cette technique d'analyse des anomalies chromosomiques nous a permis vraiment d'identifier cette enfin de localiser de trouver ce jeu alors on reste toujours sur la même technique mais maintenant je vais vous montrer des profils d'adénome alors là vous avez le génome de chromosome 1 jusqu'au chromosome x là vous voyez le génotype elle copie number maintenant vous êtes des pros vous voyez que là globalement le génotype il est calme ici se passe quand même quelque chose on a une petite perte d'hétérosides aussi et là vous voyez en copie number un petit shift vers le bas pareil ici sur ce bras chromosomique et là aussi vous voyez un shift vers le bas donc ça c'est des bras chromosomiques là le 6q et le 17p qui ont été perdus mais globalement le génotype est calme et c'est ce qu'on trouve typiquement dans un adénome de la surrénale donc globalement le génome on peut le 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 résumé en il ya les deux copies les deux allèles sont présents et globalement pas ou peu peu anormaux alors ça c'est un cancer de la surrénale et alors là qu'est ce que vous voyez sur le génotype vous voyez c'est la guerre il n'y a pas un morceau qui est normal tout est chamboulé dans tous les sens et en termes de copie number ça suit aussi une évolution complètement chaotique et donc ce qu'on peut résumer c'est que globalement au lieu d'avoir deux paires de chromosomes bien rangés on n'arrive jamais à deux paires il manque soit un morceau soit carrément une copie entière et c'est assez anarchique c'est ce qu'on appelle des des un génome bruité et c'est ce qu'on constate dans la moitié des cancers de la surrénale l'autre moitié des cancers et ça c'est assez original à ce type de cancer de la surrénale on voit ce type de profil qui est beaucoup moins désordonné là vous voyez une structure assez ordonnée mais ce qui est absolument incroyable c'est que vous voyez qu'il a de la perte d'hétérosygotes ici là sur sur plus de la moitié du génome là on a plus d'hétérosygotes et il reste quelques chromosomes où il ya quand même encore des hétérosygotes si vous regardez le copie number en regard dès qu'il ya une perte d'hétérosygotes aussi qu'est ce qui se passe en fait vous avez une perte chromosomique et donc là en fait cette tumeur c'est une tumeur qui vit avec la moitié de son génome c'est à dire que globalement au lieu d'avoir deux copies d'adn pour deux allèles pour chaque endroit du génome et bien sur la plupart des chromosomes il ya qu'un seul allèle c'est ce qu'on appelle une hypodiploïdie et on a des tumeurs où on retrouve ce phénomène d'hypodiploïdie de perte d'hétérosygotes si vous regardez le copie number cette fois ci c'est plus perdu on est à nouveau à deux copies et en fait c'est que on avait qu'une copie et la copie restante c'est dupliqué donc on est à nouveau à deux copies d'adn mais il ya une perte d'hétérosygotie donc voilà ça c'est un c'est ce qu'on retrouve dans la moitié des cancers de la surrénale et l'autre moitié à ce type de profil et en termes d'analyse pronostique c'est intéressant puisque ces cancers là sont de moins bons pronostics alors voilà ce que je voulais vous dire sur les techniques d'analyse de d'anomalies chromosomiques donc vous voyez qu'avec le g en génotypant des snips des variations de base on arrive à identifier des pertes de coups chromosomes j'ai pas eu le temps de vous le montrer mais on peut identifier des gains et avec les techniques de séquençage ngs j'ai pas le temps non plus de vous le dire on peut même identifier les les anomalies structurelles qui sont neutres en nombre de copies et en hétérosygotie c'est à dire tout ce qui est translocation neutre ou inversion grâce à à au séquençage en tout cas en séquençage ngs on peut identifier voyons maintenant rapidement les mutations somatiques là je vais aller assez vite parce que je pense que tout le monde connaît plus ou moins cette technique aujourd'hui on a la technique dite du ngs le ngs à la différence de la technique de sanger l'idée globalement c'est dans un tube de réaction vous fragmentez votre adn en plein de fragments d'adn vous le mettez dans une machine et chaque fragment d'adn va donner une séquence texte de la séquence par une combinaison de technique absolument incroyable d'un point de vue de l'origine moléculaire donc si vous mettez un milliard de séquences dans un tube vous aurez un milliard de séquences texte dans un fichier texte voilà et typiquement chaque séquence c'est ce qu'on appelle un ride au bout de lecture un ride en anglais une lecture c'est ce que vous avez dans votre fichier texte et comment on lit ensuite le génotype le gène le résultat du ngs c'est la première étape c'est d'aligner vos lectures ou ride sur le génome de référence la ce génome de référence qu'on connaît c'est là on connaît la séquence du génome humain on va par une technique de blast d'homologie coller au bon endroit les séquences de lecture qui ont qui sont issus du séquence à jeunes gs et à ce qu'on va pouvoir lire un endroit du génome c'est que là on attend un thé et on voit que tous les rides toutes les lectures portent un thé et si on regarde à cet endroit là du génome là on attend un thé certains lui dont un thé et d'autres ont un g donc c'est une variation là c'est une variation d'une base donc ça peut être une mutation ou ça peut être un snipe mais là vous voyez que vous savez que le génotype il est j'étais avec 50 50 c'est à dire vous avez 2g 2t d'accord et là c'est un génotype homozygote tt enfin voilà parce que possiblement c'est pas voilà comment on lit alors quand on étudie les tumeurs ce qui est très pratique avec le ngs c'est de comparer le génotype le génome les mutations dans la tumeur et et d'avoir également la liste des variations dans les leucocytes du même patient pour pouvoir parce que dès vous séquencez l'exome ne serait ce que le c'est à dire le vous savez il ya un pour cent du génome qui code pour des pour des protéines et c'est ce qu'on appelle l'exome quand vous séquencez l'exome d'une façon générale vous avez plusieurs milliers de variants dans la séquence de l'exome de variant d'un individu à l'autre et tout le travail d'analyse du ngs ça va être de faire le tri de filtrer ces milliers de variants pour arriver à identifier une mutation parmi plusieurs milliers cinq six mille variants et donc le filtre le plus puissant c'est le filtre quand on étudie les mutations dans les tumeurs les mutations automatique c'est ce qui se produit dans les tumeurs le filtre le plus puissant c'est la soustraction des variants qu'on va identifier dans le leucocyte par rapport aux variants qu'on a identifié dans la tumeur donc un variant qui est présent dans la tumeur et qui n'est pas présent dans le leucocyte il a une forte probabilité d'être d'être mutation et dans une tumeur bénigne typiquement vous parlez vous partez de on va dire cinq six mille variants quand vous avez séquencé votre tumeur si vous soustrayez le leucocyte et bien vous passez à quelques variants ou quelques dizaines de variants dont vous avez fait un énorme ménage sur sur les les variants qui sont en fait des variants germinaux donc c'est un filtre très puissant avec ce filtre on avait on a étudié au laboratoire les cancers de la surrénale et on a identifié un ensemble de gènes des gènes dont un nouveau gène qui était znrf3 et le gène qui code pour bêta caténine donc ce sont deux régulateurs de la voie wind bêta caténine dans les cancers de la surrénale on a trouvé aussi des gènes très fréquemment mutés dans les cancers p53 c'est des cas m2a rb et puis des jeunes impliqués dans le remodelage de l'acrobatine et donc là vous voyez chaque colonne c'est un cancer ça c'est le paysage des mutations telles qu'on a pu les trouver est ce que vous voyez c'est qu'il ya quasiment la moitié des cancers de la surrénale où on ne trouve pas de mutation somatique ou en tout cas on trouve des mutations privées c'est à dire qu'elles sont pas redondantes chaque patient a son propre stock de mutation les mutations redondantes se limitent à une vingtaine de gènes dont les principaux sont présentés alors les techniques de séquençage des zones ont été extrêmement performantes notamment dans les tumeurs des lignes de la surrénale pour identifier les mutations qu'il y avait dansé dans cette humeur et je vous montrerai à la fin comment ça a permis de faire avancer la physiopathologie et donc je vous ai parlé du gène arm c5 dans l'hyperplasie macronodulaire des surrénales dans d'autres types d'adénomes on a trouvé d'autres mutations d'autres gènes je vous ferai une synthèse très rapide après on passe maintenant la méthylation l'adn donc la méthylation l'adn c'est une marque épigénétique sur les cytosines vous pouvez avoir éventuellement un groupe méthyl qui va se coller sur sur la citosine et ces cytosines métillées sont sont soit dans des régions qui sont riches en cg c'est ce qu'on appelle les îlots et cg et soit sur des cg qui sont des citosines qui sont isolées dans le génome quelle est la 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 fonction de ces de ces éléments de méthylation en fait la méthylation contribue avec avec la modification structurelle des histones à remodelé la structure physique du du génome c'est à dire notamment à déterminer l'état ouvert ou fermé de la chromatine et donc ça c'est un rôle essentiel dans la régulation de la réplication et dans la régulation de la transcription et typiquement quand vous avez un îlot cg en amont d'un gène si le statut est métillé globalement le gène ne va pas s'exprimer c'est un mécanisme connu d'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs et dans les régions intergéniques la méthylation va être à l'origine de l'état fermé ou ouvert de la chromatine et ça a un impact très important sur la stabilité des génomes les cancers sont globalement hypométhylés et dans les régions intergéniques et cette hypométhylation est traduit en état ouvert de la chromatine et c'est probablement à l'origine de cette grande instabilité du génome que j'ai pu vous illustrer sur les cancers bruités de la surrénale où vous voyez que le génome est complètement chamboulé pour être chamboulé comme ça il faut que le génome soit ouvert donc donc voilà donc la méthylation de l'ADN c'est une marque de génomique qui est qui est extrêmement intéressante pour étudier pour avoir eu un point de vue épigénétique de la modification des tumeurs et comment on mesure la marque de méthylation en génomique le plus courant c'est de faire un traitement par un produit chimique qui s'appelle le bisulfite et quand vous traitez au bisulfite la cytosine va devenir un uracile si la cytosine n'est pas méthylée alors que si elle est méthylée elle va rester cytosine donc et l'uracile je vous rappelle que c'est c'est proche de la timidine et donc ensuite vous amplifiez par pcr l'uracile va redevenir une timidine donc après le bisulfite une cytosine méthylée va rester cytosine alors qu'une cytosine non-méthylée va devenir une timidine donc vous transformez un problème épigénétique en problème de séquençage c'est à dire qu'après si vous séquencez qu'il y a un C c'est que c'était méthylée et si vous aussi c'est un T alors qu'on attendait un C c'est que c'était pas méthylée et donc après comment génotype donc voilà c'est une sorte de snip gt ct cytosine timidine et qui va vous permettre de connaître le statut méthyl ou pas de la cytosine et donc comment génotype ces endroits du génome soit par plus les plus méthylômes on continue à les utiliser parce que c'est vraiment très pratique soit par ngs en fait bisulfite puis ngs alors la méthylation globale dans les tumeurs la surinale vous voyez ici différents types de cancers et on fait une projection là c'est ça c'est une technique avec une puce qui mesurait 450 mille endroits du génome la méthylation à 450 mille endroits du génome et c'est une technique de projection qu'on appelle l'analyse en composantes principales et l'idée c'est que si vous avez 450 mille mesures et une cohorte d'une trentaine d'échantillons chaque point est un échantillon si vous êtes trois mesures vous pouvez envisager une représentation en trois dimensions où chaque mesure est une des dimensions et bien imaginer que 450 mille mesures ce soit un espace à 4500 dimensions vous allez faire tourner un processus itératif qui va progressivement enlever les dimensions une par une passé de 450 mille à 449 99 98 7 6 5 jusqu'à arriver à trois dimensions et comment on fait à chaque fois c'est qu'à chaque fois on mesure la variabilité dans la projection en projetant les 30 points dans chacun des plans et on mesure la variabilité et l'axe où il y a le moins de variabilité il saute et on garde les autres et on refait la projection et c'est c'est comme ça qu'on part de 450 mille à trois projets à trois dimensions c'est le principe de la cp et là vous voyez en trois projections donc on a dire qu'on n'a vraiment pas du tout touché aux données on a fait que faire de la projection de ces données en réduisant les dimensions et donc là on voit que les boules bleues qui étaient en gros des formes métastatiques sont séparés des boules rouges qui sont des cancers non métastatiques qui sont elles mêmes séparées des boules vertes qui sont des cancers des tumeurs bénigne et des boules violettes qui sont des tumeurs normaux nous on a regardé aussi au laboratoire ce phénomène de méthylation on a utilisé une autre technique qui s'appelle la classification hiérarchique non supervisée également une technique automatique d'analyse des données et globalement classe les tumeurs selon leur profil et on a vu qu'il y avait trois groupes un groupe ici de tumeurs qui sont fortement métillés d'autres moyennement d'autres pas hyperméthylées et quand on regarde le pronostic les tumeurs fortement hyperméthylées meurent vite alors que les tumeurs pas beaucoup hyperméthylées dans les îlots cpg excusez moi je vous ai pas dit mais ça c'est une méthylation juste dans les îlots cpg c'est-à-dire dans les régions riche en cg et bien on voit que ça donc cet état de méthylation globale a une valeur pronostique qui est assez assez franche je vous parle rapidement du transcriptome là le transcriptome se focalise sur la mesure du profil de l'expression de tous les gènes on va dire qu'il ya une trentaine de milliers de gènes donc ben vous allez mesurer la me la la avoir une valeur pour l'expression de chaque gène de chacun de ces trente mille gènes dans une tumeur en une expérience qui peut être soit du micro arrêt c'est à dire vous allez l'hybride et avec une des sondes qui ouvrent une sonde par jet donc les trente mille points au moins et ou alors aujourd'hui par séquençage ngs vous allez faire du rma six c'est à dire du séquençage de votre ans peu importe la technique que vous utilisez vous avez donc une masse de données et vous allez classer les tumeurs ensuite en fonction ces profils alors ça c'est un travail on a fait au laboratoire dans les vers 2005 et on avait ici chaque petit trait c'est une tumeur et c'est une classification hiérarchique non supervisée chaque ligne c'est l'expression d'un gène donc on déjà on parle de 30 mille gènes mais en fait on va filtrer un groupe de gènes qui sont les gènes les plus variables on va éliminer les autres ça permet déjà de réduire un peu la dimensionnalité on va dire qu'il en reste 5000 qui bouge les autres bouches pas donc on les élimine qui bouge d'une tumeur à l'autre c'est 5000 gènes on va on va les utilisant dans une matrice où chaque colonne c'est une tumeur et chaque ligne c'est un gène donc une matrice là dans cette étude on avait quasiment 100 tumeurs et on avait 5000 gènes variable donc 5000 lignes et 100 colonnes et entre chaque tumeur on va chercher une distance comment on fait une distance eh bien on va soustraire la colonne avec sa colonne voisine et vous aurez un delta qui peut être pour chaque gène un delta d'expression et ce delta peut être positif ou négatif vous mettez ce delta en valeur absolue et vous sommez les delta pour les 5000 gènes et cette somme de delta en valeur absolue va vous donner une distance qui est la mesure la plus simple de mesurer une distance entre deux tumeurs basée sur l'expression des gènes et en fait vous faites ce processus pour toutes les combinaisons possibles à deux dans votre échantillon de sang et vous allez repérer les deux tumeurs qui ont le profil le plus proche qui sont les plus qui ont le delta le delta sommet le plus petit et vous allez dire par exemple que c'est ces deux tumeurs là là deux petits traits et donc vous allez les réunir par un petit trait et remplacer ces deux tumeurs par la moyenne des deux et vous recommencez ce processus itératif et ce processus itératif va peu à peu dessiner un arbre de façon totalement automatisée c'est ce qu'on voit là l'arbre qu'on appelle le dendogramme et cet arbre quand il ya de la structure en termes de profil d'expression eh bien ça va apparaître ici vous voyez une structure qui est assez évidente il ya un paquet de tumeurs qui est là et un autre paquet de tumeurs qui est là et je vous le dis parce que vous voyez là il ya deux groupes voilà qui ont été identifiés par ce processus automatique de classification hiérarchie consacré et quand vous mettez ensuite une fois que vous avez constitué ces groupes basés uniquement sur les données d'expression quand vous mettez la donnée d'histologie le score histologique quand c'est vert c'est bénin quand c'est rouge c'est malin voyez toutes les tumeurs qui ont été classés par la machine ici quasiment toutes sont vertes et elles quasiment toutes ici sont rouges et en fait ce que ça vous dit c'est que le transcriptome est parfaitement capable de distinguer les cancers ici et les adénomes les tumeurs bénignes ici voilà vous mettez dans la machine il vous dit c'est ben non ça c'est bénin ça c'est malin alors de façon vraiment original et qui est extrêmement intéressante pour nous c'est que si on regarde si on zoome sur le groupe des cancers on identifie aussi une structure dans le groupe des cancers avec un paquet de cancer qui est là et un paquet de cancer qui est là et si on affiche la donnée de survie c'est à dire est ce que le patient est mort oui ou non ben vous voyez que dans ce groupe ils sont quasiment tous morts alors que dans ce groupe là quasiment personne n'est mort et ça c'est une donnée qu'on a eu après c'est à dire que la tumeur elle a été récupérée au moment de l'opération et ça c'est les données de suivi qu'on a eu après et donc ça c'est une information extrêmement importante c'est à dire que le transcriptome sans rien sans autre information il est capable de dire pour un individu donné si l'individu va mourir ou pas et ça aucun autre outil n'est capable de le faire aussi bien que le transcriptome donc ça a été une donnée extrêmement importante pour ce type de cancer de la surrénale qu'on a étudié puisque avec les mesures moléculaires on est capable de déterminer le pronostic c'est à dire que en gros après l'opération on est capable de prédire si le patient a une forme qui va le conduire au décès ou plutôt une forme qui va le conduire une forme moléculaire qui va le conduire à la survie dès lors que la chirurgie est bien fait voilà ce que je voulais vous dire sur le transcriptome le murnome vite on voit les mêmes choses que pour le transcriptome on est capable de distinguer les tumeurs bénis des tumeurs malignes on est capable aussi de trouver des groupes pronostics alors nous dans ces cancers de la surrénale on a fait de la génomique intégrée c'est à dire que sur un même groupe de tumeurs on a fait tourner toutes les homiques le transcriptome ici sur ma souris la méthylation de l'ADN les mirent les mutations et on voit qu'en gros il ya deux grands types de cancer à ce qui je voulais dire ce qui où tout le monde va risque de mourir et le groupe où les gens ont tendance à ne pas mourir ça c'est le transcriptome qui nous le dit et dans le métilome vous voyez qu'en fait là il ya une granularité qui est plus fine puisqu'il ya un sous-groupe qui est très hyperméthylé qui mauvais pronostic un groupe moyennement hyperméthylé et l'autre pas hyperméthylé et quand on regarde plus finement et bien le pronostic était encore est également variable dans ce sous-groupe là c'est à dire là c'est vraiment le pire et là c'est un pronostic qui est un petit peu meilleur et là c'est un pronostic qui est excellent donc ce que ça signifie c'est hélas les mutations récurrentes dans un groupe de gènes on voit que c'est sûr dans un groupe de gènes le petit groupe de gènes de mutation récurrentes on voit que ces mutations les retrouve souvent surtout dans ce groupe qu'on a appelé c'est donc ce qu'on voit c'est que en fait ce profilage moléculaire massif vous avez vu si vous m'avez suivi ce sont des techniques totalement non supervisée qu'on a utilisé c'est à dire qu'on a laissé parler le profil moléculaire on a on a avec nos programmes simplement regarder la structure des données c'est à dire qu'en gros la génomique c'est une sorte de microscope qui identifie les sous-groupes que vous voyez résumé ici et là pour le cancer la surena ce qui est extrêmement intéressant c'est la survie différente où là en gros dans ce groupe quasiment personne ne meurt dans ce groupe là bleu avec du rouge ici en méthyl tout le monde meurt vite et dans ce groupe là ici avec du vert on a une survie intermédiaire donc vous voyez cette photographie moléculaire génomique non supervisée nous donne une information pronostique extrêmement précieuse et aujourd'hui on propose aux patients opérer une mesure moléculaire simple ciblée qui permet de déterminer l'appartenance dans ce groupe ou dans ce alors je vous fais maintenant une petite synthèse physiopathe type de tumeur par type de tumeur là je vous ai jugé on a focalisé sur les techniques maintenant si on regarde les tumeurs une par une dans les tumeurs bénigne de la surenale il ya des adénomes des tumeurs bénigne qui font de l'aldostérone l'aldostérone c'est une hormone qui sert à garder le sel essentiellement et quand on a un excès d'aldostérone on garde trop de sel et la tension monte on est hyper tendu et vous savez l'aldostérone est principalement régulé par le potassium et par la rénine et dans l'hyperaldostérone est primaire l'excès de sélection d'aldostérone parce que une tumeur s'est faite trop d'aldostérone la rénine est effondrée et donc ce qu'on appelle les hyperaldostérone est primaire et bien le ngs le séquençage de ces tumeurs a identifié que quasiment tout le temps dans les adénomes de cônes on trouve une mutation d'un gène enfin pardon dans les adénomes qui font de l'aldostérone on trouve la mutation d'un gène qui est impliqué dans la signalisation calcique et globalement ces mutations ont toujours le même mécanisme enfin toujours la même conséquence j'ai pas le temps je vais assez vite mais si ça vous intéresse vous pouvez dire des revues là dessus à chaque fois ça augmente le tonus calcique c'est à dire le la concentration du calcium intracellulaire et on sait que le calcium est le médiateur de la signalisation de la rénine parce que la rénine va activer l'angiotensine et l'angiotensine 2 qui se fixe à son récepteur dans la cellule surrénalienne va activer l'augmentation du calcium intracellulaire via gq on le sait en physiologie et bien là ce qu'on voit c'est que ces mutations là entraîne une une activation du signal calcique anormale et donc là on met le doigt sur le mécanisme de l'autonomie sécrétoire c'est à dire pourquoi ces cellules se mettent à cracher de façon autonome et dérégulée de l'aldostérone c'est parce qu'elles contiennent des mutations des mutations qui activent cette voie de façon aberrante et donc induisent la sécrétion de la production et la sécrétion d'aldostérone alors j'ai pas le temps de le détailler mais ce qu'on voit par des a des analyses en cellules uniques aujourd'hui on en est là dans l'état de l'art c'est qu'en fait même des individus normaux ont ces mutations là dans leurs cellules glomérulées et donc en fait on a on est tous notamment quand l'âge avance on est tous porteurs de quelques unes de ces mutations dans quelques unes de nos cellules qui font qu'on a tendance à crachouiller un petit peu trop d'aldostérone et il ya un moment où on bascule dans un excès qui est supérieur à la dose qu'on produit normalement et alors là on bascule éventuellement en excès d'aldostérone et quand ça devient majeur c'est à l'origine de maladie sachant que tous les humains ne bascule pas dans cet excès et voilà aujourd'hui donc c'est la caractérisation moléculaire via ces mutations qu'on a identifié avec la ngs a permis de redéfinir proprement c'est ce qu'on appelle la nosologie l'ensemble des groupes de maladies qui sécrète trop d'aldostérone alors sur les tumeurs qui font trop de cortisol on a vu une constante c'est des mutations à chaque fois dans l'une des acteurs de des acteurs de la voie de la signalisation de la mp cyclique sachant que la mp cyclique c'est là encore la signalisation physiologique pour sécréter le cortisol parce que la cellule surrénalienne elle s'écrète du cortisol sous l'action de la cth et la cth par un rcpg va activer gs et activer la délinie cyclase et du coup va y avoir une accumulation de la mp cyclique il ya toutes les tumeurs qui sécrètent trop de cortisol ont une mutation quasiment sur un des éléments de la signalisation de la voie de la mp cyclique qui conduit à une accumulation de la mp cyclique voilà ensuite les hyperplasie macro nodulaire des surrénales ça je voulais montrer comme vous savez nous on s'était dit génétique parce que comme il ya des boules dans les deux surrénales et que les deux surrénales sont anormales on s'est dit pas forcément les individus ils ont pas une mutation dans quelques cellules ils sont constitutivement atteint d'une d'une prédisposition à faire ces boules et donc on a trouvé le gène arm c5 et alors c'est un gène suppresseur de tumeurs est ce qui est vraiment très élégant c'est que vous voyez ici plusieurs nodules voyez ça c'est une surrénale normalement c'est une galette là vous voyez une succession de boules voilà et bien là toutes ces boules ont été prises c'est un même patient et on a séquencé les boules on les a génotypés et on a trouvé à chaque fois deux mutations une mutation qu'on voit ici en sangueur qui est la mutation qu'on retrouvait dans le sang qui est la mutation qui prédispose aux boules mais ce qui est intéressant c'est que chaque boule ensuite avait un deuxième événement sur ce gène là la perte d'hétérozygosie la l o h dont je vous ai montré là dans cette boule là il ya une l o h là aussi il ya une l o h là aussi il ya une l o h là on n'avait pas caractérisé en plus ce ni qu'on met en séquençage mais toutes les boules n'ont pas le même mécanisme là dans cette boule là ici le deuxième mécanisme une autre mutation avec un frame shift là il ya une autre mutation qu'un codon stop etc donc chaque boule a son deuxième mécanisme et donc c'est un gène suppresseur de tumeurs typique c'est à dire que pour que on fasse une boule il faut que les deux copies du gène armc 5 soit ko et comment c'est possible c'est parce que ces patients dans leur sang ont enfin dans leur corps ont toutes les cellules qui ont une copie de chaos du gène et quand la deuxième copie se met chaos dans la surrénale ça fait une ça fait une voilà ça c'est ce qu'on avait et pour les cancers la surrénale comme je vous ai montré je vous ai déjà expliqué tout à l'heure la caractérisation génomique non supervisée c'est vraiment une lecture de la structure moléculaire de ces données avec une approche data massive nous a permis de de donner de couper cette entité cancer de la surrénale en différentes maladies qui ont des profils moléculaires différents et surtout de survie alors je finis cette histoire en vous disant finalement à des challenges de ce type d'études bon il ya de la technicité vous avez vu nous on fait de la bureaux assez lourde il ya une technique de la plateforme de génomique est aussi très pointu mais aujourd'hui c'est bien standardisé mais surtout le plus difficile c'est finalement de coordonner tous deux c'est de créer et d'avoir d'aider tous les maillons de la chaîne qui sont bien liés on part du patient le patient doit donner un consentement il doit être acteur donc de la recherche également il ya une caractérisation clinique et morphologique les radiologues font des scanners les chirurgiens au père ils enlèvent des morceaux lana pâte regarde les morceaux pour le diagnostic qui nous donne des mots et nous donne un fragment de tumeur et c'est seulement à ce moment là qu'on commence nous à travailler au laboratoire une fois qu'on a un fragment de tumeur et bien sachez que si un seul des maillons de cette chaîne est rompu vous n'avez pas ce type de recherche c'est vraiment ce qu'il ya de plus difficile dans cette recherche c'est organisé organisé tout un réseau de prise en charge de collaboration entre collègues qui permet du patient jusqu'à jusqu'au résultat de l'analyse bio info et à partir de ces résultats on comprend mieux les tumeurs quand je vais montrer mais on a aussi des marques à moléculaires et là l'intérêt c'est que ça revient aux patients c'est à dire que ça nous permet d'améliorer nos prisons dans ces maladies ces maladies de la surénale sont globalement très rares nous ce qui est là où on a eu de la chance et surtout mes maîtres ont eu beaucoup de talent c'est qu'ils ont réussi à créer des réseaux de recherche c'est à dire plutôt que se faire la guerre entre collègues qui chacun avons trois tumeurs on s'est mis tous ensemble et puis on s'est répartis le boulot nous on était en charge de l'analyse moléculaire et de la génomique au niveau européen c'est le réseau et de sat et au niveau français c'est le réseau comète et ces réseaux de recherche ont permis d'avoir des cohortes des cohortes grandes et on a laissé les collègues faire les analyses histologiques d'autres faire les analyses protéoniques voilà chacun avait son secteur c'est un modèle du genre ça dure jamais forcément très longtemps mais c'est la plus belle façon de faire la recherche collaborer plutôt qu'être en compétition mais c'est pas simple non plus je vous finis avec un petit topo sur mon profil de carrière donc moi j'ai une formation clinique avec un internat qui a été très long parce que je l'ai découpé avec une année de master ici ça s'appelait à l'époque et ma thèse de sciences des faits en grande partie pendant mon internat et entre la fin de mon internat et mon clinique là je suis parti aux états unis en postdoc pendant un an et demi et puis après dont je suis revenu chef de clinique j'avais quasiment plus de temps pour le labo parce que j'étais en première ligne au front puis après j'ai eu un poste intermédiaire avant d'être nommé professeur et j'ai eu donc dans ma formation cinq années temps plein au labo je me suis complètement arrêté de la clinique enfin je faisais des gardes quand même pour garder le contact avec les patients en débat thèse et postdoc donc deux ans deux ans un an ça fait cinq ans total et puis j'avais fait en parallèle de mon deuxième site d'études médicales le magistère de biologie à l'ENS et puis après j'ai eu un contrat d'interface inserm qui m'a permis de libérer officiellement du temps pour passer un petit peu de temps au labo donc derrière ce profil cet exemple il ya plusieurs points à bien comprendre c'est d'abord est ce qu'il faut faire un choix clinique ou recherche on m'a toujours dit il faudra choisir moi j'ai jamais voulu choisir et je continue à voir des patients et je suis très pointu dans des dans un domaine dans une niche clinique donc mais je continue à voir une consultation assez assez large et donc avec des patients qui ont toutes sortes de maladies moi je vois là je pense aujourd'hui que j'abandonnerai jamais complètement la médecine clinique et en même temps si on passe trop de temps au lit du malade on passe moins de temps au laboratoire donc c'est sûr que on peut moins aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à passer cinq heures ou ou dix heures d'affilée sur une analyse de problème et quand on est vraiment dans le creux d'un problème très complexe on est au fin fond de son code informatique si on n'a pas une plage horaire de plusieurs heures où on a l'esprit libre c'est très difficile d'avancer donc c'est vrai que c'est pas facile c'est beaucoup de travail c'est à dire que quand on choisit de ne pas lâcher l'un des deux et bien à ce moment là on n'est pas aux 35 heures par semaine mais plutôt en 35 heures tous les deux jours j'exagère un peu mais la charge horaire sans exagérer elle est entre 70 et 80 à 90 heures par semaine selon selon les périodes et moi j'ai eu des pics à 100 voilà donc c'est une grosse charge de travail et je déconseille fortement de s'aventurer dans cette double profession si on n'est pas une si on n'a pas envie de travailler beaucoup si on n'est pas prêt à le faire voilà maintenant tout n'est pas tout noir ou tout blanc on peut avoir des périodes dans sa vie on lève le pied et d'autres où on met le paquet je pense par exemple à des personnes qui veulent fonder une famille qui veulent passer du temps avec leurs gamins c'est pas exclu quand on a une période vraiment on a bien bossé on a monté des circuits voilà de lever un peu le pied parce qu'on a des enfants en bas âge et de refaire revenir ensuite dans le business un peu plus tard à nouveau à fond voilà donc ça c'est en tout cas un point un point particulier maintenant on peut aussi choisir de faire que de la clinique ou que de la recherche moi j'ai eu aussi une réflexion par rapport à la possibilité de faire les deux la clinique et la recherche qui était de me dire que je n'allais pas faire deux disciplines qui n'avaient rien à voir une discipline clinique une discipline de recherche qui n'avaient rien à voir et à ce titre je trouve que les gens c'est vraiment un point de vue personnel et c'est pas une critique et chacun vis-à-vis mais si je m'étais retrouvé spécialiste de la transgénèse chez la souris et bien cette technique m'aurait pas beaucoup aurait pas eu beaucoup de complémentarité avec la clinique alors que le secteur que j'ai choisi qui est le secteur des datas la génomique c'est une forme de big data et d'analyse de big data ça donne un peu de souplesse par rapport à l'organisation du temps c'est d'utiliser les datas quand on veut il n'y a pas la souris ou les cellules à passer immédiatement et la data finalement en clinique on a de la data et là plus j'évolue dans ma carrière notamment avec des perspectives autour de l'intelligence artificielle en santé aujourd'hui on est en fait en train de switcher sur un mode de numérisation massive de la santé et du coup cette expertise que j'ai acquise en big data en génomique et bien je suis en train de plus en plus de l'appliquer aux big data en clinique d'une façon générale un cluster comme je vous ai montré la cp ou la classification hiérarchique aujourd'hui en intelligence artificielle c'est des techniques qu'on utilise aussi pour l'analyse automatique du langage le nlp par exemple donc quand google analyse des données de recherche et bien on fait de la cp on fait de la projection de recherche avec des techniques qui sont très proches de ce que de ce que j'ai pu vous montrer et donc se spécialisant dans l'analyse de data je pense que c'est un bon deal par rapport à rester cliniciens et faire de la recherche parce que finalement on se retrouve très vite à l'interface clinique recherche ou très naturellement je dirais et c'est une façon une façon donc de ménager la chèvre et le chou voilà et qui est peut-être plus facile à atteindre à rendre cohérente que si on a une technicité de biologie qui a totalement rien à voir avec avec la pratique clinique maintenant ce que je vous dis là ça ne vous empêche pas notamment dans votre formation à un moment donné de vous immerger totalement dans la recherche moi je me suis immergé dans la biologie moléculaire le premier transcriptome que j'avais fait en 1999 en débat c'était une technique de biologie moléculaire extrêmement lourd c'est comme ça que j'ai appris la biologie moléculaire parce qu'on construisait une banque en gros de petits fragments d'ARN qu'on de petits fragments d'ARN transformance et dna qu'on collait bout à bout et on séquençait ensemble bref c'était une fabrication de banques extrêmement lourde je peux vous dire que ça n'avait rien à voir du tout avec la clinique voilà donc c'est des éléments de réflexion mais il n'y a pas une façon de faire il n'y a pas une voie et dans les parcours médecine science vous allez voir où vous le direz plus tard il ya autant de parcours quasiment que d'individus qui 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 les ont suivi donc c'est des domaines où on est évidemment très libre voilà j'en ai fini avec ma présentation si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on discute je peux essayer de switcher en mode caméra si j'y arrive et voilà je suis ouvert pour la discussion super est ce que vous entendez ouais merci beaucoup pour cette présentation qui a été largement salué par nos spectateurs pour son aspect didactique et pédagogique vous avez réussi à rendre accessible le sujet apparemment beaucoup de gens ont réussi à suivre même si c'est un même si c'est un topique assez assez complexe on va commencer peut-être par les questions qui sont pas appliquées directement la génomique on a une question qui demande comment commencer comment apprendre à coder et se mettre dans le bain de la mesure informatique quand on est quand on vient de médecine et pharma par où on commence et après une fois qu'on sait faire ce qu'on sait travailler un petit peu en codage et en informatique comment on se place vis-à-vis d'un bien informaticien qui n'a pas la même expertise en pratique alors pour apprendre à coder je pense qu'aujourd'hui apprendre à coder n'est plus un problème avec tous les outils qui est à internet les mou les les cours la question elle est plus de à un moment donné de pas tourner sur dans le vide c'est à dire que à mon avis la façon la plus simple quand on n'a pas une formation matinfo au départ c'est de s'y prendre dès qu'on peut le plus on est jeune et plus c'est simple il ya vraiment deux langages qui aujourd'hui ressortent loin devant tous les autres cr et python et python c'est vraiment le langage de l'intelligence artificielle formez vous dans ces deux langages c'est pas inaccessible tout le monde peut apprendre le b à bas la syntaxe et puis après l'idée c'est d'aller intégrer en master ou en master en stage de master 1 master 2 des équipes où on fait de la bio info et qui vous accepte c'est probablement la meilleure façon ensuite de progresser parce qu'après rien de tel qu'un sujet un vrai sujet pour mettre en pratique ce que vous avez à terme de codage que coder pour coder on tourne en rond alors si vous avez un sujet un problème un challenge à relever voilà c'est là où vous allez progresser et l'importance d'être dans une équipe qui a cette expertise c'est que là en informatique la meilleure façon d'apprendre à coder c'est de partir de codes existants faits par d'autres les amendes et corriger c'est qu'au début il faut piger comment c'est compris il faut identifier les variables et ensuite on modifie les valeurs des variables avec les valeurs qui nous intéressent nous et on s'approprie petit à petit des lignes de code et puis après des codes entiers et puis après une fois qu'on a acquis un certain niveau on est capable de donner les lignes de code à nous mêmes voilà la caractéristique générale et si vous avez un parcours où dès le l1 vous intégrer un labo on fait de l'analyse de data et que ensuite derrière vous progressez en m2 et vous choisissez en m2 soit d'interface avec génétique génomique option bio info soit carrément aujourd'hui il ya des masters de de d'analyse de données ou des masters de bio info là vous venez derrière des vrais professionnels et si vous faites derrière une thèse sur sur ce thème vous aurez l'expertise l'expertise attendue quand vous êtes jeune en formation initiale aujourd'hui si vous y prenez tôt c'est vraiment faisable en formation continue pour ceux qui ont déjà une thèse là c'est plus difficile parcours est plus compliqué et on est en train de réfléchir nous à des des formats des formats courts pour les pros des formats de type masterclass c'est à dire qu'on part du cas d'usage et on va de plus en plus vers le fondamental c'est ce qu'on fait sur la chaire d'intelligence artificielle en santé on est en train de monter ses enseignements on en a fait une par exemple sur il ya imagerie donc pour les internes de radio le premier niveau c'est les gars ça veut dire quoi il ya en imagerie ils savent pas coder ils savent pas utiliser les outils modernes d'analyse de données et ils ont affaire ils vont faire des travaux pratiques avec des raisons des réseaux de neurones qui apprennent automatiquement à détecter les images donc ils vont en vrai ce que ça veut dire et puis ça c'est un niveau 1 on est en train de préparer le niveau 2 où ils vont aller un peu plus loin dans la computer vision donc l'utilisation des outils l'utilisation de ce qu'ils vont leur permettre d'utiliser voilà pour la formation continue autre question oui on a une autre question qui demande si une application en thérapeutique merci beaucoup pour managerier en médecine personnalisée une application ça rejoint plus l'aspect diagnostic que vous avez décrit et du coup une question sur la part comment implémenter ça en médecine personnalisée en pratique les obstacles j'imagine qui sont sur le chemin dans l'usage des omics et est ce qu'il ya un versant thérapeutique dans vos études alors oui il ya déjà de façon comment dire directe par rapport à ce qu'on vous a montré ce que je vous ai montré sur les cancers de la surrénale vous savez quand on vient d'opérer un patient ou une jeune patiente qui a qu'à une grosse tumeur est ce qu'elle va récidiver et mourir ou est ce que elle est guérie et parce que la chirurgie vous savez les chirurgiens sont souvent contents ils disent ah ouais non j'ai bien travaillé ils sont ils sont contents mais après est ce que la maladie microscopique résiduelle va repousser où est ce que ça a déjà eu des micro métastases non visibles et finalement même si la chirurgie est macroscopiquement complète le patient vendredi ou pas on sait pas on sait pas aujourd'hui et et donc là l'intérêt de ce que je vous ai montré en génomique c'est que si on peut dire qu'on est dans la catégorie bon prono et bien vraiment ça va pas revenir si on est catégorie mauvais prono on sait que quasiment garantie ça va revenir donc aujourd'hui on donne un traitement adjuvant après après chirurgie c'est à dire un médicament une sorte de chimiothérapie qu'on donne à tout le monde sans discriminer et bien un exemple de personnalisation de la médecine qu'on est en train d'évaluer aujourd'hui qu'on est en train de monter au niveau européen c'est de dire est ce que basé sur le profil moléculaire bon prono mauvais prono on pourrait pas dispenser les bons pronos de ce traitement adjuvant et se focaliser que sur les mauvais pronos donc c'est un exemple de médecine personnalisée appliquée directement issu directement la génomique un autre alors un autre aspect ensuite sur la ce qu'apporte la génomique c'est quand vous trouvez des gènes nouveaux la znrf3 par exemple ou armc5 ça vous ouvre une nouvelle compréhension mécanistique de ces tumeurs et donc des nouvelles des nouvelles réflexions stratégiques en recherche fondamentale pour pour trouver des cibles thérapeutiques et ça c'est moins direct et dernier aspect sur la médecine personnalisée moi aujourd'hui je vois la génomique comme donc des données de grande dimension moléculaire dans la tumeur mais ce que je me dis c'est que le scanner c'est aussi une donnée de grande dimension c'est à dire que tous les pixels c'est des données massives l'analyse anapath de la tumeur c'est aussi des données massives le corpus de tous les cancers qui ont tous été traités dans le monde c'est aussi des données massives est ce qu'on peut pas pour un individu donné à un moment donné synthétiser toutes ces données massives en une seule donnée et et positionner le patient dans l'espace de toutes ces deux de toutes ces omics une par une pour finalement identifier une caractérisation particulière qui soit associée on va dire à un pronostic particulier ça je voulais montrer mais aussi éventuellement un profil de réponse particulier au traitement voilà un peu l'idée vers laquelle on va et en médecine personnalisée et donc la médecine personnalisée va vers la synthèse multihobic et mais là on augmente évidemment la complexité et aujourd'hui ce sont que des travaux à l'état de recherche est ce que c'est possible de d'arrêter partage de côté et de laisser la caméra pour qu'on puisse savoir juste la tête votée quand vous parlez donc je fais quoi je partage plus l'écran c'est ça oui c'est bon ok alors je retrouve les questions il y avait une question sur les facteurs limitants de la chaîne coopérative dans le recrutement des patients ça a été partiellement répondu le reste c'est que des questions pratiques donc si vous voulez je peux rajouter quand même quelque chose qui n'est pas forcément très politiquement correct mais c'est l'ego des chercheurs et des médecins c'est à dire c'est comment partager le gâteau entre guillemets et chacun moi dans le tas on s'approprie une partie de la recherche et il ya un moment où comment mais c'est une question un peu humaine c'est la construction de l'europe par exemple pose la même question les nations égoïstes versus la collectivité européenne des nations européennes oui c'est cet ordre là le principal fera c'est à dire dans quelle mesure vous acceptez de pas être en première ligne dans l'intérêt collectif c'est une vraie question et après je donne pas de leçon parce que parce que c'est extrêmement difficile à mettre en oeuvre et c'est une question évidemment finalement politique de politique de recherche et du coup c'est après l'astuce que moi j'ai pu identifier avec un peu de recul aujourd'hui c'est que il ya il faut avoir confiance dans les collègues avec qui vous allez mettre en place des projets collaboratifs et avoir envie envie de travailler avec eux parce que en gros si vous n'avez pas confiance et que ça vous emmerde parce que ça vous embête vous n'allez pas le faire voilà et donc vaut mieux un petit noyau de gens qui s'apprécient et qui ont confiance plutôt qu'un grand consortium de gens qui sont obligés d'être ensemble d'accord du coup on va passer la parole à d'hilel qui est une question et qui est sur le qui est sur le stream directement bonjour je ne suis pas du tout du milieu en fait et je me posais une question par rapport à comment ça se passait dans le milieu des omics au niveau de l'open science est ce que c'est facile d'avoir accès à des bases de données ce qu'elles sont partagées publiquement avec juste de l'anonymat ou extrêmement intéressant ça on a un des freins principaux au développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui là encore le premier ressort bloquant est ce que je vous ai dit avant c'est à dire l'appropriation à qui appartiennent les données mais l'autre il ya un autre frein dans la génomique qui est le la je dirais la confidentialité le souci de la protection des patients aujourd'hui il ya des compagnies qui séquence votre génome pour moins de 100 euros et qui éventuellement vous permettre de rendre public votre génome c'est extrêmement dangereux de faire ça c'est extrêmement dangereux de faire ça parce que on peut googliser votre génome ça va dire que vous pouvez identifier votre cousin entre guillemets que vous saviez pas que c'était votre cousin ça c'est ça c'est c'est vendu comme ça voilà alors vous imaginez le trouble à l'ordre public quand vous vous apercevez que votre frère en fait c'est votre demi frère et que en gros papa fauté vous imaginez le bordel ça c'est un exemple qui média par rapport à ce type d'analyse mais il ya bien plus grave le bien plus grave c'est que on a des informations collatérales sur le séquençage qui sont d'abord c'est une identité ultime des individus on ne doit pas divulguer son identité ultime mais en plus vous avez des informations collatérales qui deviennent de plus en plus informative c'est à dire vous individus est-ce que vous avez les mauvais allèles pour le cholestérol c'est à dire est-ce que vous allez qu'à 50 ans vraisemblablement d'un infarctus et il n'a pas vouloir vous l'assurer et donc on prête que aux riches et bonne santé a priori donc si on a cette information ça a des enjeux sociaux majeurs et il ya un dernier élément c'est qu'on a une information sur l'ethnicité dans les données génomiques qui est une information extrêmement sensible qui n'est pas question de divulguer moi c'est mon credo enfin je vois donc je suis totalement opposé à l'idée de partager publiquement des données de séquences notamment de patients donc maintenant on est obligé de mettre sur des sites quand on publie et du coup l'accès qu'on rend public c'est la lecture des génotypes parce que c'est pas identifiant dans une cohorte de savoir qu'il ya 30 % de mutation de tel truc et par contre l'aller et ça ça il faut du coup on ne peut l'envisager que dans le cadre de d'accord entre institutions avec voilà avec une procédure un contrat parce qu'il faut d'un côté pas bloquer la recherche mais dans l'autre de l'autre absolument protéger protéger l'identité donc voilà ça c'était par rapport aux données de séquences maintenant les données d'expression posent absolument aucun problème avec partagé elles le sont donc oui les données sont sont publiques il ya des bases monstrueuse enfin en volume et encore une fois moi je crois vraiment que il faut absolument se bagarrer pour tout rendre transparent ouvert mais sous la limite la réserve que les données ne soit pas identifiante ça c'est extrêmement important il faut se bagarrer pour ça il ya aujourd'hui une recherche par l'intelligence artificielle sur le le brouillage vous savez la problématique dont je vous parle pour le séquençage du génome elle est exactement la même pour le trajet des individus quand on des données de grande dimension le typiquement si un outil de recherche comme google à vous tapez votre nom vous avez une forte je pense que vous avez gagné le concours du gâteau au chocolat de thémune donc on sait où vous habitez que vous arrivez vous êtes arrivé 38e au 10 km de la course pour les machins donc on sait que vous courez et on voit vos publications donc on sait que vous êtes si on met tout ça bout à bout on finit par avoir une idée extrêmement précise de qui vous êtes là encore une fois on atteint votre votre privacy et d'une façon générale le big data pose cette problématique du recrutement du recrutement des données il ya aujourd'hui des réflexions extrêmement avancées là dessus il ya notamment des techniques qui émergent qui permettent de garder la structure des données toute la structure possible en brouillant en brouillant les données de sorte qu'on puisse pas remonter à la source on puisse pas faire la machine faire tourner les machines à l'envers pour réidentifier les individus c'est un élément clé un élément clé de la réflexion il ya d'autres astuces comme ne pas partager certaines données les laisser locales sans empêcher des algorithmes d'aller fouiller temps et ça aussi je crois que c'est un élément fondamental de l'audit de l'analyse big data parce que je vais finir cette partie là avec ça la réponse facile à cette réflexion c'est non non il faut tout bloquer faut pas faire et bien ça serait une grave erreur ça serait une grave erreur si nous en europe ont bloqué tout parce que on n'empêcherait pas les chinois d'avancer du coup on se retrouverait dépendant de leurs technos qui sont les technos du futur et du coup non seulement on devrait ensuite on devrait acheter leur technique mais en plus on devrait se rire finalement au monde aux conditions qu'à l'exemple des leurs leurs algorithmes qui sont pour nous inacceptables en termes de valeurs on n'a pas les fusées on ne sait s'y mettre pour le activer généraliser la collecte des données mais dans un cadre dans un cadre qui respecte nos valeurs en termes de protection de l'individu en termes de on a un autre sujet mais garantie humaine aussi c'est à dire si un individu si un logiciel se trompe c'est pas la faute du logiciel mais l'humain qui l'a utilisé bref et là il ya un énorme travail législatif qui est en train de se faire en france et en europe dont le rgpd dont vous avez dû entendre qui sont qui nous mettent en position extrêmement favorable par rapport à ces réflexions parce que pour la première fois au monde il ya un cadre et ça c'est extrêmement important voilà donc la question la réponse est complexe la réponse est complexe et c'est une vraie question il faut pas être naïf mais il faut surtout pas bloquer voilà ok j'avais une deuxième question qui est très similaire qui n'est pas du tout fin qui du coup est pas relative aux bases de données mais plus à tout côté algorithmique tout ce qui est produit par les chercheurs pour analyser les données est ce que de ce côté là c'est partagé publiquement facilement où il ya des laboratoires qui ne les partagent pas oui en théorie oui non non un éditeur peut toujours exiger le code et nous on a tout nous quand on fait une figure d'article au labo on refait le code de zéro et 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 on a un code qui s'appelle figurant et donc c'est sinon on a cette transparence au moins dans nos archives à 2 2 d'avoir toutes les lignes de code qui nous ont permis de générer les données mais après les choses sont pas si simple c'est que si le code prend une table intermédiaire que cette table intermédiaire elle a été façonnée par vingt mille transformations de l'un initiale vous pouvez pas être complètement transparent dans le même ordre d'idées quand beau scientifique de big data vous ne pouvez pas en tant que reviewer refaire tourner toute l'analyse c'est pas possible donc il ya une espèce de confiance mais aussi derrière de triche vraisemblablement ce que sur les données vous pouvez faire leur faire dire à peu près ce que vous voulez il ya d'autres secteurs où c'est comme ça la finance par exemple avec tous les produits a atteint cette complexité qui est finalement non traçable et qui du coup est un élément d'instabilité important du système du système économique c'est à dire que vous vous avez tous entendu parler des produits opaques c'est à dire mon cerveau qui ont conçu des produits dérivés dont plus personne comprend le fonctionnement à la fin et ça vient vite la complexité donc la transparence je pense que c'est quelque chose de théorique et ça remplace pas la confiance et la responsabilité des gens je pense que voilà c'est dans le fond c'est probablement le meilleur antidote et la responsabilité responsabilité voilà si vous avez menti sciemment faut qu'on puisse vous choper c'est mais il n'y a pas moyen de vérifier et après les communautés bio info sont très partageuse un air officiel en environnement pour l'académique entièrement gratuit et ça assez hallucinant de penser que c'est un des meilleurs environnement des humains une concentration d'intelligence humaine qui est accessible gratuitement c'est une communauté et la bio info est une communauté enfin vous devez connaître les forums les forums voilà c'est assez impressionnant la richesse et la pertinence des informations il n'y a pas une grande partie de des chercheurs de votre domaine qui travaillent sur matlab par exemple la biennard il y en a mais dépendent des mises en air et piton et matlab c'est plutôt sur les statisticiens et les épidémiologistes utilisent beaucoup ça à ma connaissance après il ya faut pas être raciste je vais le dire autrement dans un avenir proche on n'en aura plus rien à faire du langage parce que les machines traduire ok merci beaucoup pour pour vos réponses on a une autre question qui demande d'une part c'est deux sujets différents d'un point de vue votre point de vue personnel sur les double cursus donc j'imagine la situation du double cursus comment elle a évolué depuis quand vous étiez en étiez à à poursuivre votre cursus jusqu'à commencer maintenant et une autre question après qui est plus technique sur la génomique des frais de feu aux chromocytomes et des paragons guillaume ok alors pour la première question là 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 il ya une évolution sociétale entre mon époque moi je suis dans la catégorie des vieux cons déjà c'est à dire que à mon époque si on était tracé on voulait le faire fine mais on se débrouillait et donc c'était vraiment on n'était pas du tout assisté pour 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 faire nos cursus pour le dire autrement il ya des moments j'ai bagarré pour avoir ma troisième année de dispo pendant la pendant l'internat ils m'ont interdit de faire les gardes en disant vous exclue du système genre je vais faire le tour du monde à la rame alors que c'était pour faire une thèse quoi et donc c'est un exemple c'est du mauvais du bon du mauvais parce que ça a demandé de l'énergie c'est un sentiment d'injustice quoi c'est à dire qu'on se décarcasse et en plus on se fait emmerder par par le côté administratif et là où il y avait du bon c'est que il y avait une espèce de de je dirais de ticket d'entrée qui faisait qu'on pouvait pas se tromper c'est à dire que quelqu'un qui passait pouvait pas dire ah bon il faut bosser ben non ça oui ensuite l'évolution sociétale majeure qui a eu c'est l'évolution qui nous dépasse qui me dépasse largement c'est la trente-syncurisation globalement c'est à dire l'idée de de ça c'est une évolution que moi j'ai vu et et mais l'idée de de moins travailler c'est un c'est ancré dans toutes les têtes même la mienne c'est à dire que quand j'ai commencé quand on sortait de garde on bossait le lendemain et donc je dis pas que c'était mieux avant mais c'était différent et ce que ça veut dire c'est qu'il ya l'évolution actuelle s'est accompagné d'une d'une sorte de revendication je dirais de de moins travailler qu'on voit en médecine c'est à dire que les médecins ne sont plus les jeunes médecins enfin toute une génération sont beaucoup moins près à être sur le front 24 heures sur 24 je peux vous donner plein d'exemples un médecin de campagne qui il ya 30 ans 40 ans et je dis pas que c'était mieux avant c'est différent qui bossait à toute heure du jour de la nuit pour pour soigner les gens ne sont pas que l'un bon aujourd'hui il a plus de remplaçants personne veut cette ville à ça c'est une réalité et donc derrière un des éléments fondamentaux de cette réalité c'est que globalement à l'échelle de la population les gens aspirent à avoir une vie perso du temps pour eux du temps pour leur famille et encore une fois je ne le juge pas ni en bien ni en mal c'est une évolution dont je ne suis pas maître évidemment je ne peux que constater et il faut faire avec pour ce qui est la partie rh donc cette aspiration inter intersection double cursus elle doit faire réfléchir elle doit réfléchir parce que le double cursus c'est pas une filière c'est pas une voie dans laquelle on va en aspirant à une vie tranquille en termes de vie perso le week-end partir en week-end et tout ça rendez vous compte vous avez deux métiers donc donc voilà et ça je crois que je crois que c'est c'est une énorme différence entre le moment où j'ai commencé moi où c'était normal de pour beaucoup de gens de bosser comme des malades versus maintenant ou ou bosser comme des malades c'est c'est normal que encore pour certaines personnes mais qui sont devenus bien plus minoritaire donc ça c'est une évolution c'est une évolution assez notable mais je pense que les plus jeunes de ceux qui nous écoutent là sont encore différents parce qu'eux ils ont encore évolué par rapport à ça et aujourd'hui il ya tout un tas d'autres données qui rentrent dans la tête des jeunes notamment l'idée que le monde sera de demain sera moins bien que le monde d'hier de nos parents donc il va falloir se cracher dans les pognes il ya l'idée le challenge écologique le challenge l'attitude sur le travail etc qui fait que l'état d'esprit évolue encore c'est à dire qu'il ya une nouvelle génération qui est qui que moi je vois comme comme moins moins marqué par ces par ces questions là et ces revendications qui moi me semble pas compatible avec un double cursus c'est à dire on peut pas revendiquer un max de vie perso top confort et faire un double cursus mais la plus jeune génération j'ai l'impression voit les choses un peu différemment et puis la plus jeune génération est née avec le numérique est née avec l'informatique utiliser des ordinateurs c'est normal donc ça aussi ça fait ça fait ça fait une grosse différence tout ce qui est en tout cas data à mon avis donc il va y avoir dans les double cursus de plus en plus à mon avis de sus data mais et data qui vont se développer c'est plus pour l'instant mais ça va exploser et voilà donc je pense que ça ça va faire évoluer les pensées les façons de faire la médecine les façons de faire la recherche et donc je pense que les double cursus vont évoluer en parallèle parce que c'est finalement assez double cursus sont un peu au reflet des professionnels en activité je vois un peu les choses comme ça donc c'est c'est un peu vague à mon idée mais mais pour répondre à cette question de comment ça évolue quand moi j'étais en 94 à l'ENS et et vous en 2020 voilà moi je vois je vois c'est je vois ces différences pour ce qui est de la génomique des fléochromocytomes bas la génomique intégrée en fait à entrer mais les fléochromes c'est les tumeurs pour ceux qui connaissent pas qui qui sont développés dans la médulose uranale et qui font des catécholamines la génomique a identifié deux catégories de maladies les physiopathes qui sont liés à la thyrosine kinase d'un côté et de l'autre des maladies liées à la pseudo hypoxie c'est à dire la cellule tumorale déraille parce qu'elle a l'impression qu'elle manque d'oxygène et ça c'est lié à des mutations notamment d'enzymes du cycle de Krebs et et donc ça induit ensuite une induction de facteurs qui favorise la prolifération de facteurs notamment angiogéniques et une prolifération tumorale alors cette génomique intégrée elle a elle a comme conséquence clinique aujourd'hui donc de distinguer ces différents ces deux grands types physiopathes au niveau thérapeutique il ya des essais aujourd'hui de tyrosine kinase spécifiquement dans le groupe moléculaire à anomalie tyrosine kinase les conclusions les a pas encore on va voir je suis pas sûr que ça change beaucoup les choses finalement les inhibiteurs de tyrosine kinase ont un spectre d'action tellement large que peut-être qui marche là ce qu'on croit et sinon il ya eu un énorme changement sur la génétique c'est à dire que les aujourd'hui ont un patient qui a un phéocombocytome c'est inenvisageable de enfin c'est dans les recommandations de génotype on va on a un fort risque de trouver une mutation soit dans la tumeur uniquement soit en germinale et si on trouve une mutation germinale il ya l'enjeu de la famille et l'enjeu éventuellement forme syndromique c'est à dire d'autres anomalies associées et là il ya eu d'énormes progrès dans ce domaine en 20 ans c'est le jour et la nuit c'est la connaissance qu'on a sur cette maladie est vraiment différent toujours voilà ce que je peux en dire en très résumé il ya peut-être une dernière question quelqu'un vous demande si on regarde enfin je vais lire la question directement sachant qu'on ne parle pas de race en france comment en fait vous pour rassurer que vos banques génétiques reflète la diversité de la population je pense que ça était largement un problème de devoir faire du tri de savoir se placer sur un génome soit d'une population soit pour extrapoler les conclusions ouais le en fait cette question là revient c'est surtout typiquement dans les études d'association on a là cette question qui se pose vous savez quand vous devez une étude d'association c'est vous allez génotyper massivement un individu par puce ou par séquençage et vous allez essayer d'associer des variants au statut malade ou pas malade vous voyez le setting vous avez une population voilà génotyper et ceux qui ont sur le snip qui ont l'allèle a est-ce qu'ils sont plus mal là ils ont plus fréquemment la maladie que ceux qui ont l'allèle b pour faire très simple et bien dans ces études ce qui est essentiel avant de partir de but en blanc sur une statistique qui est assez simple une statistique d'association il est extrêmement important d'analyser la structure de la population ce que ça veut dire c'est typiquement faire tourner des outils non supervisés qui recherchent s'il n'y a pas des groupes génétiques dans la population parce que finalement vous pouvez complètement vous planter sur l'association parce que vous avez finalement des marqueurs d'un groupe qui dans un groupe dans de génétique dans la population et que ce groupe soit associé à la maladie et vous croyez que ce marqueur c'est un gène qui est associé à la maladie vous voyez vous vous trompez c'est à dire que vous avez un marqueur d'individus qui appartient à un groupe qui a un groupe à risque d'avoir une pathologie donc ça veut dire que le marqueur lui-même n'est pas à proximité d'un gène n'est pas forcément à proximité d'un gène d'intérêt donc l'analyse de structure de population est essentielle quand on fait de l'association moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que les gens qui font de l'association l'origine de la structure ils s'en fichent est ce que c'est la couleur de la peau c'est à dire la mélanogénèse cutanée c'est pas leur souci la question c'est quelle est leur structure et cette structure elle est allée elle est plus ou moins comment dire forte ou ou interférente et donc je pense que la bonne façon de faire c'est de constater la structure ne pas chercher à étiqueter les groupes les groupes les catégories identifiées structurellement et si vous prenez une population entre guillemets très très homogène et ethniquement ben vous aurez aussi une structure vous aurez toujours une structure parce qu'il ya un sous groupe qui n'est pas pareil que les autres voilà moi je vous invite en tout cas par rapport à ces problèmes de structure c'est ça vous des questions de biologie d'évolution qui sont remarquablement intéressantes ce que je peux vous dire en très résumé sur ces thématiques et j'espère pour vous donner un peu cette littérature c'est que 90 ou 95 % la variabilité génétique est en afrique et tout ce qui en dehors de l'afrique c'est-à-dire l'europe l'asie à l'amérique c'est quasi que la différence entre quelqu'un d'une tribu un peu un peu encore isolé en afrique du sud versus versus quelqu'un de côte d'ivoire la différence génétique est majeur 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 c'est en afrique et tout la diversité du génome et en fait c'est lié à l'évolution de l'humanité c'est à dire que l'évolution des humains s'est faite pendant des millénaires en afrique avant de diffuser en dehors de l'afrique et et par ces analyses de structures on a pu retracer retracer l'histoire de l'humanité et des migrations dans l'histoire de l'humanité ce sont à la base de par l'analyse de ces structures dans le génome donc c'est une histoire passionnante et extrêmement enrichissante en termes de réflexion et qui permet de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'on entend là notamment dans l'actualité voilà c'est c'est mais je vous conseille de d'aller vers cette littérature si vous vous intéressez à la structure des génomes et en tout cas je crois qu'il faut vraiment pas associer les concepts de race entre guillemets à tel que ils peuvent être faits de façon où ils ont pu l'être fait dans l'histoire ne sont pas ne correspondent pas au concept de variabilité je vous parle qu'ont pu analyser les spécialistes de la génétique des populations humaines et et voilà il faut pas tout mélanger et et lisez que vous verrez que si on parle pas de la même chose merci beaucoup pour vos réponses si vous avez d'autres remarques à faire si vous voulez encore aborder un sujet non moi j'ai beaucoup parlé là ça fait quasiment une heure et demie donc vous avez peut-être envie que je sais pas c'est dimanche merci merci beaucoup de l'avoir ensoleillé notre dimanche avec vos propos c'était très intéressant tout le monde est très content de la façon de nous aborder les sujets et des points exposés très bien nous les j'imagine à la gestion nous les premiers à la gestion de du live je pense merci à thomas foulonneau qui m'a invité qui fait son accessoirement son m2 là actuellement chez nous au laboratoire et qui fait donc impliqué dans la gestion de votre de notre association et si vous avez des annonces peut-être concernant les stages si vous êtes intéressé par exemple de l'association on bat on a des soucis avec la gestion je dis que je recherche un thésard actuellement pour faire l'analyse de données bio info mais indépendamment de ça voilà il y avait des questions si vous en avez voilà on peut toujours discuter de ça mais pour moi là ce que vous faites la filière médecine science et c'est quelque chose qui compte beaucoup d'abord parce que enfin encore une fois c'est c'est un vrai sens de faire médecine et science voilà merci beaucoup pour remettre encouragements à bientôt merci encore pour pour votre temps et votre présentation au revoir au revoir